BFM Business, Focus PME, Vincent Touraine. La construction modulaire pour les entreprises ou les collectivités et qui dure dans le temps, ce savoir-faire c'est celui de Porta Cabine, représenté aujourd'hui par Cyril Petit-Masquelier. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le président de Porta Cabine France, merci d'être avec nous dans Focus PME. Parlez-nous de Porta Cabine et de votre métier, la construction modulaire, de quoi s'agit-il ? La construction modulaire tout d'abord, ça consiste à construire en usine des morceaux de bâtiments qu'on va transporter puis installer sur un site pour concevoir une école, l'extension d'un hôpital ou des bureaux. Porta Cabine en Europe, c'est une très belle entreprise qui a vu le jour il y a maintenant 60 ans, qui est un expert de la construction modulaire. Et puis en France, mon métier, c'est de faire aimer la construction modulaire de qualité parce qu'entrer dans un espace Porta Cabine, c'est confortable, lumineux, spacieux et ça permet de travailler dans de très bonnes conditions. Oui, c'est loin d'être du provisoire, comme on pourrait le penser, vous allez nous le dire. Déjà, qui sont vos clients ? Est-ce que vous avez un exemple de réalisation à nous donner ? Oui, bien sûr. Alors, nos clients, c'est tout simplement les organisations qui vivent une transition et qui veulent être accompagnées dans le cadre de la mise à disposition d'un espace. Un exemple précis, nous avons un client acteur national de la santé qui nous a demandé, il y a quelques mois, il avait un projet, il souhaitait héberger une équipe de spécialistes et lancer une nouvelle activité. Il n'avait pas le temps d'attendre la construction traditionnelle. En six mois, on a étudié son projet, fourni l'espace le plus adapté à ses besoins et on lui a remis les clés quelques jours avant. Tout ça en six mois ? De A jusqu'à Z ? 900 m², ça c'est à son immeuble, des salles de consultation et de soins. Qu'est-ce qui vous distingue sur votre marché ? Vous n'êtes pas le seul acteur de ce marché. Quelles sont les particularités de vos constructions ? Deux choses, les produits. A l'origine, en Angleterre, nous étions un acteur de construction traditionnelle et on construit toujours pour que nos bâtiments durent 50 ans et plus. Et puis les services, au quotidien, avec notre équipe, nous voulons être les experts de la construction modulaire de qualité. On va être les premiers à contacter nos clients, leur fournir le meilleur espace et puis leur mettre à disposition le plus vite et dans les meilleures conditions de qualité. On rappelle que le siège France est près de Lille et que vous comptez 180 collaborateurs en France sur 2200 à l'échelle mondiale pour porte-à-cabine. Comment accompagnez-vous vos clients dans leur transition énergétique ? C'est la grande préoccupation du moment. Tout d'abord, on est un acteur majoritairement loueur. Ça veut dire que notre modèle favorise le réemploi. Et en plus d'être un loueur, nous construisons de très grandes qualités. Par conséquent, ça autorise les constructions qu'on met en place à avoir plusieurs cycles. On prélève moins de ressources dans l'environnement. Donc c'est vraiment naturellement valorisable. Et ensuite, mon objectif, c'est d'accompagner tous les clients à réussir leur objectif sociétal pour une préservation de l'environnement. On va parler de 2023, c'est le moment où tout le monde en parle. Quelles vont être vos priorités pour cette année ? Majoritairement, je crois qu'il faut faire réussir la RE 2020, la nouvelle réglementation. C'est énorme. Absolument, qui définit dans quelle mesure on doit concevoir des bâtiments sobres qui protègent l'environnement et les générations futures. Et en France, plus qu'ailleurs, on est souvent un peu pront à contourner les législations, ne pas les mettre en œuvre. Et là, je crois qu'il faut donner cette chance. Absolument, et nous, au travers de notre capacité à accompagner nos clients avec un modulaire de qualité, on s'inscrit exactement là-dedans. Et déjà, 75% de nos bâtiments sont éligibles, sans modification, à cette nouvelle réglementation. Merci beaucoup, Cyril Petit et Masquelier, d'être venu jusqu'à nous dans Focus PME. Je rappelle que vous êtes le président de Porta Cabine France. Au revoir. Merci beaucoup, Vincent. Au revoir.